Martinique, c'est à la piscine municipale du Robert que s'est déroulé le défi des 6 heures pour la lutte contre le cancer du sein au profit du kiné du sein avec des ateliers comme la natation, le vélo, l'avion Windows, le massage et même l'atelier de confection de t-shirts à la dernière minute par Daniel, Yolen et Marie-Thérèse. A noter que Coralie Balmy était la marraine de cette opération de grande envergure. Reportage Daniel Dien, 100% sport, KMT Télévisions, DD News, Martinique. Alors Corinne, pourquoi cette manifestation aujourd'hui ? Alors on est encore dans le thème d'Octobre Rose, donc nous avons décidé de soutenir la cause du cancer du sein et donc pour cette manifestation, nous avons donc choisi de proposer un défi sportif multidisciplinaire pour récolter des fonds à reverser à une association qui prend en charge cette pathologie. On est toujours dans le mois d'Octobre Rose, c'est toujours pour la lutte contre le cancer du sein ? Tout à fait, c'est toujours dans cet objectif de lutte contre le cancer du sein avec forcément un aspect caritatif pour récolter des fonds mais aussi maintenir les gens au contact et à l'information, à la sensibilisation à la situation de manière à ce que tout un chacun vienne s'informer, relayer l'information et prendre soin de soi en l'occurrence. Alors qu'est-ce qu'on retrouve comme atelier pour ce défi ? Alors pour ce défi, nous avons souhaité nous exposer au plus grand nombre, donc nous avons proposé la natation pour ceux qui veulent nager, ensuite nous avons l'activité vélo, le vélo indoor et puis une troisième activité où nous avons le rameur, le rameur indoor qui sont des disciplines relativement simples. C'est de l'aviron alors ? Oui, c'est de l'aviron. Arrivons à nager pendant combien de temps ? Pendant 6 heures ? Alors la manifestation est ouverte pendant 6 heures, ça veut dire que les gens ont 6 heures pour pouvoir s'exprimer. Le choix est libre, la durée de l'effort est libre, la seule chose que nous nous souhaitons c'est pouvoir mesurer les distances qui ont été parcourues pour chacune des disciplines, de manière à pouvoir comptabiliser l'investissement et la participation au titre de la lutte contre la maladie du cancer du sein. L'intégralité des dons seront reversés à l'association Le Réseau des Kinés du sein, qui est une association qui prend en charge les femmes ayant subi une opération et pour leur permettre de reprendre possession de leur corps et de se sentir à nouveau le mieux possible. Alors là on vient de voir le stand vélo, on vient de voir le stand de natation, maintenant on va se diriger vers le stand indoor. Oui. Là nous sommes dans quel atelier maintenant ? Là nous sommes dans l'atelier Aviron, donc un cours vient d'avoir lieu en partenariat avec la Ligue d'Aviron de Martinique, qui nous a mis à disposition les rameurs d'intérieur, de manière à faire découvrir cette discipline au plus grand nombre. Là l'idée est la même, c'est que les gens chacun en fonction de leur niveau et de leur envie, s'expriment sur la durée la plus longue, et à l'issue de ça on va mesurer également la distance. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée ? Qui est le maximum de participants, tant de gens qui viennent pour s'informer que pour pratiquer ou s'exprimer, de manière à ce que dans la continuité de tout ce qui s'est fait sur le mois d'octobre et dans la continuité de ce qui devrait se faire d'une manière générale sur cet aspect de santé publique, les gens se sentent concernés et que chacun prenne soin de soi et des autres. 100% sport, vous remerciez. Président, vous êtes aussi partie prenante pour cette maladie qui est le cancer du sein, et là vous allez pédaler pendant 6 heures, ou encore vous allez vous relayer pour ce défi. Oui, pas pendant 6 heures, on va se relayer, je vais essayer de faire le maximum, et de toutes les façons, c'est pour une noble cause, alors je suis féroce à never les bras d'ici. En plus ça se fait chez vous, alors comment ça se passe ce défi pour vous ? Ah le défi, le défi, je veux dire qu'il se fasse bien, pour moi mais surtout pour l'ensemble des personnes qui se sont déplacées, que ce soit les nageurs, je veux dire, que ce soit les rameurs ou les cyclistes. Alors c'est parti, pendant 6 heures, vous allez pédaler, vous allez vous relayer. Nous allons pédaler chacun dans sa famille d'activités, ou tout simplement, pourquoi pas, faire un duathlon, ou faire un triathlon, mais en tout cas l'important, c'est de ramer, 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 ramer. Et tout ça pour le cancer du sein. Pédaler, 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 et nager, 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 sans arrêt, on est là non-stop en tout cas. Annick Lafontaine, vous participez ici pour ces 6 heures de natation, mais également de l'aviron indoor, pourquoi ? Ça fait, nous sommes partenaires de l'opération Défi de 6 heures, nous proposons des cours d'aviron indoor. L'idée c'est vraiment, dans le cadre d'Octobre Rose, de faire la promotion de l'aviron santé, qui permet vraiment aux personnes qui ont été atteintes de cancer, qui sont en soins, qui sont en rémission, de pouvoir avoir une activité sportive. Donc ça leur permet de, je ne vais pas dire d'oublier, mais en tout cas de se recentrer sur leur corps, de se réapproprier leur corps après tous les traitements qu'ils endurent au cours de la maladie. Donc l'aviron est vraiment le sport tout trouvé pour se remettre à une pratique sportive et retrouver confiance en soi et retrouver son corps pleinement. Alors comment ça se passe le massage avec ces personnes qui viennent pour le cancer du sein ? D'accord, donc en fait les participants, qu'ils aient nagé, ramé ou fait du vélo, peu importe, lorsqu'ils veulent faire un massage, donc on les reçoit dans un lieu retiré, avec la climatisation, on localise en fait ce qu'ils veulent faire. Ils ne vont pas attraper froid, non, avec la climatisation ? Non, ils ne vont pas attraper froid, ça se passe très bien, on les chouchoute, on localise peut-être s'ils ont mal à l'épaule, s'ils ont mal au cou ou quoi, et en fonction, on adapte en fait soit un massage détente, ou alors des fois ça arrive comme une petite intervention par rapport aux compétences qu'on a aussi. Donc en fait on allie le massage de bien-être par les compétences aussi, au niveau du réseau du Coulé du sein. Alors comment ça s'est passé pour vous ce massage ? Oui, ça s'est très bien passé, j'ai été chouchoutée par Gaëlle, et je me sens légère, je me sens très bien. Alors il paraît que vous étiez comme tournesol, légère, légère, vous voulez vous envoler ? Oui, 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 très légère après ce massage, ça s'est très bien passé, c'est une séance de bien-être pour moi, et je me sens bien. Vous voulez qu'il y ait un peu de ce défi des 6 heures pour le cancer du sein, ça vous interpelle ? Oui, 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 beaucoup, oui, puisque je suis une femme, et le cancer du sein, tout le monde peut être touché, même les hommes, et c'est très bien. Il faut se faire palper, non ? Oui, 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 se faire palper. Quel conseil pouvez-vous donner aux femmes qui osent ou qui n'osent pas franchir le pain ? Il faut toujours, il ne faut pas avoir peur, il faut oser, et toujours se faire masser, toujours se faire détecter pour son bien-être. Comme on dit toujours, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Parfois, on n'ose pas, mais il faut oser, il faut toujours oser. 100% sport, on vous remercie d'avoir osé. Je n'en ai rien. Alors, comment ça se passe cette journée pour ces 6 heures de natation, et dont le kiné-seing est partenaire aussi ? Oui, alors on a été invité par la ville du Robert pour participer à ce défi de 6 heures. Et donc nous, nous sommes les kinés du sein, nous sommes là pour sensibiliser au dépistage, à l'autopalpation, et pour sensibiliser aussi à la prise en charge kiné spécifique pendant les traitements par les femmes atteintes du cancer du sein. Et bien sûr, on encourage à faire de l'activité physique et sportive pendant toute la durée des traitements, et c'est pour ça que c'est merveilleux d'avoir ces 3 pôles d'activité, natation, vélo et rameur, pour vraiment mettre le sport et l'activité physique en avant, et les kinés du sein sont partenaires. Quel conseil pouvez-vous donner à la population, aux femmes également, qui sont hésitantes à faire ce pas ? Alors c'est important de se faire dépister. A partir de 50 ans et tous les 2 ans, une mammographie est nécessaire, vous avez l'invitation qui est envoyée par le centre de dépistage. Je recommande à toutes les femmes de le faire, parce qu'on sait que plus le cancer est dépisté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. Et le traitement va être moins important, ça veut dire qu'on ne va pas forcément avoir de chimio, on ne va pas avoir forcément l'ablation du sein, parce qu'il va être détecté tôt. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée ? Eh bien écoute, qu'on continue à avoir du monde, qu'on continue à sensibiliser la population, et que les gens soient encore heureux de venir nous rencontrer sur le stand, et de les retrouver peut-être jusqu'à la fin du mois. Coralie Balmy, vous êtes ici pour ces 6 heures de natation, pour un grand défi, qui concerne le cancer du sein, pourquoi ? Parce que c'est une cause à défendre, et aujourd'hui c'est bien que la vie de Robert puisse mettre en avant ses installations sportives et ses associations sportives en faveur du réseau clinique du Saint-Martinique pour l'Octobre-Rose. Alors votre association Coco d'Anglo, est-ce qu'elle est impliquée aussi pour cette cause qui est le cancer du sein ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée ? Vous êtes la marraine de cette manifestation, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent profiter et bénéficier de toutes les activités proposées jusqu'à 15 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada